Opération prévention la semaine dernière au groupe scolaire du Ronbois. Depuis quelques années, le secteur est en effet propice au développement des chenilles processionnaires, une chenille particulièrement urtiquante lorsqu'elle arrive à son dernier stade. Pour le moment, pas d'inquiétude, pas de chenilles en vue, mais comme dirait l'autre, mieux vaut prévenir que guérir. Une belle mission pour les membres de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. En partenariat avec la commune, on a décidé d'installer plusieurs nichoirs sur tout le groupe scolaire. Donc ce matin, on a mis six nichoirs, trois nichoirs à balcon, trois nichoirs plus classiques en béton de bois. C'est la marque Schwingler, ce sont des nichoirs qui sont apputressibles, donc on est tranquille. Nichoirs pour petites maisons. Des nichoirs pour lutter contre les chenilles processionnaires, voilà une idée pas si bête. Une lutte biologique qui va débuter dans quelques semaines, avec la reproduction des oiseaux cavernicoles, qui vont petit à petit prendre possession de ces nouvelles habitations. Les oiseaux qui vont fréquenter ces nichoirs sont sûrement les mésanges. Alors ça tombe bien parce que la mésange consomme énormément de chenilles. Pas quand elles sont grosses avec les poils, là il n'y a plus que le coucou qui les mange, et bon le coucou on l'entend, mais je ne pense pas qu'ils viennent près du groupe scolaire. Alors que les mésanges mangent des centaines de chenilles par jour. Alors ça va vraiment faire diminuer énormément la population de chenilles, et donc causer moins de désagréments. Une opération efficace et pédagogique, l'installation de ces nichoirs a été l'occasion d'expliquer aux enfants de l'école la démarche entreprise par la Ligue pour la protection des oiseaux. Voilà, ça c'est l'intérieur. Et elle va mettre de la mousse jusqu'ici. Elle va remplir tout de mousse. Après elle va pondre dessus comme ça, c'est bien confortable. Si vous souhaitez vous aussi installer des nichoirs dans vos jardins ou ailleurs, pas de problème, bien au contraire, mais faites vite car il est conseillé de les installer avant le printemps. Les oiseaux qui viennent s'approcher des maisons pour manger les graines qu'on leur met pour leur donner un petit coup de main pendant l'hiver, peuvent un peu adopter ce nouvel aimant, l'intrus dans leur environnement. Donc comme ça ils sont plus habitués à la présence du nichoir et ils l'adoptent d'autant plus facilement au printemps. C'est vrai que le nichoir, pour les mésanges, c'est vraiment le meilleur des insecticides. Alors que si on met des produits qui n'ont de phytosanitaire que le nom, il ne faut pas exagérer, au contraire ça va polluer la petite chenille. Et quand les parents vont venir nourrir leur petit avec une chenille pleine de produits phytosanitaires, ça va faire mourir leur petit. Donc c'est vraiment l'effet opposé. Alors que là, avec les mésanges, c'est tranquille, les emmanges, il y en a qui se sont amusés à compter, il y a 900 allers-retours par jour avec à chaque fois une chenille en période de nidification. Donc c'est énorme. Les chenilles processionnaires du rond-bois ont donc du souci à se faire. Avec six nouveaux nichoirs, elles auront bien du mal à passer un printemps et un été tranquille. Merci. Merci.